Musique Le mag de l'environnement sur RCF en partenariat avec Radio Balade et Radio Marseillette, animé aujourd'hui par le parc naturel régional de la Narbonnaise, au micro Marion Thiba et à mes côtés Alice Roy. En fait Alice, je lui passais le flambeau, bientôt c'est elle qui va animer l'émission à ma place. Et donc aujourd'hui, on partage l'animation. Avec nous, beaucoup de monde aujourd'hui pour un gros plan sur le jour de la nuit. Tiffaine Legrand, on va commencer par vous. Bon, évidemment c'est une expression paradoxale le jour de la nuit. Qu'est-ce qu'on défend ? C'est une journée nationale ? Alors bonjour, effectivement le jour de la nuit c'est une déclinaison nationale qui existe depuis huit ans et qui a pour objectif en fait de faire un zoom, proposer une sensibilisation sur la question de la pollution lumineuse et de du coup mettre en lumière le lien entre éclairage public, impact sur la biodiversité. Et au-delà de ça, ça permet de faire un peu le focus sur la question de l'éclairage public au sens large. C'est-à-dire que tout d'un coup, on se rend compte aussi que la nuit est un bien précieux, on pourrait dire. Olivier Leclerc, vous travaillez vous aussi au parc naturel régional. On va faire un petit retour en arrière avec vous, un petit historique. Alors on va peut-être pas remonter jusqu'au vol du feu par Prométhée, mais peut-être l'historique. Qu'est-ce qu'on sait de l'éclairage public ? Oui, bonjour. Par éclairage, il faut distinguer, quand on remonte aussi au niveau de l'histoire, justement entre l'éclairage individuel et puis l'éclairage public, sa richesse, qui est vraiment l'éclairage collectif. Le besoin, on va dire, de cet éclairage public est surtout né en parallèle des villes. Donc vers 1200, l'accroissement des villes qui étaient à l'époque de véritables coupes-gorges. Et avec cette notion d'insécurité qui sous-tend encore aujourd'hui le développement de l'éclairage public. Alors il a suivi un certain nombre d'évolutions, je dirais plus d'ordre technologique au fil des époques, pour, à travers les premiers réverbères qui utilisaient des lampes à huile, on a ensuite assisté au premier gazomètre, l'utilisation du gaz et l'entrée de plein pied dans l'ère industrielle. Jusqu'à aujourd'hui, elle a fait l'électricité qui alimente, je dirais, 100% de nos lampes d'air. Donc à l'origine, c'est quand même très lié au sentiment d'insécurité ? C'est uniquement lié, je dirais, au sentiment d'insécurité initialement. Même si depuis, on a pu constater à travers l'évolution historique, qu'il y a vraiment trois grandes fonctions qui ont sous-tendu cet éclairage public. Donc au-delà de la notion de sécurité, aujourd'hui, qui est plus un sentiment d'ailleurs de sécurité que la sécurité proprement dite, c'est aussi une façon d'illustrer le pouvoir, le pouvoir en place, et aussi d'accompagner le développement du commerce. Éloge de la nuit, Olivier Leclerc. À titre personnel, ça vous touche ça, la nuit ? La nuit, mais ça interpelle. Et puis, est-ce qu'il y a une seule nuit ? Je dirais que la nuit se décline chaque jour. Non, parce que c'est quand même assez rigolo de dire qu'aujourd'hui, il faut préserver le ciel. J'ai lu ça. Dans le cadre de cette journée nationale du jour de la nuit, préservons le ciel. Le ciel étoilé, Tiffaine. Moi, j'ai envie de dire que l'objectif, il apparaît plutôt d'être de redécouvrir, en fait, le monde de la nuit. C'est un peu effrayant de se dire qu'il faut le redécouvrir. Ça veut dire qu'on ne le connaît plus, le monde de la nuit ? Ça tombe sous le sens, non ? Enfin, je ne sais pas, c'est quand même... C'est un peu vertigineux, je trouve, de se dire tout d'un coup que la nuit est en voie de disparition. Enfin, tout ça, c'est avec beaucoup de guillemets, évidemment. Mais qu'à force d'éclairer, 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 dans le fond, il y a plein d'endroits en France où on n'arrive plus à bien voir le ciel au-dessus de nos têtes, quoi. Ça fait aussi plusieurs millénaires, je pense que la volonté de l'homme, c'est justement d'allumer cette nuit et peut-être qu'on est arrivé à une période charnière où on a éclairé, on ne peut plus. Et qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui peut-être à découvrir ? C'est peut-être tout simplement redécouvrir la nuit et tout ce que ça peut comporter en termes de relations avec son environnement, avec le monde vivant et puis aussi avec ses concitoyens. Alors, en quoi le parc est-il concerné quand même, Tiffaine ? Puisqu'on est associé à cette journée au niveau national, c'est parce qu'évidemment, ça concerne tout de suite les économies d'énergie. Alors, au parc naturel régional, c'est un sujet qui, du coup, nous concerne à plusieurs titres et c'est d'ailleurs tout ce qui fait sa richesse, la question de la biodiversité. Mais on a encore beaucoup de choses à apprendre, du coup, sur cette relation entre l'éclairage public et l'impact sur notre biodiversité nocturne sur le territoire. Et là, on est très clairement dans des enjeux très transversaux qui nous intéressent au parc. Et puis, il y a cette entrée économie d'énergie, réduction de l'impact sur le changement climatique par rapport à l'émission du dioxyde de carbone. Donc, on est vraiment sur une entrée qui est plurielle. Nos rêves ne seront pas brisés Nos rêves ne s'éteindront jamais Nos rêves ne seront pas brisés Nos rêves ne s'éteindront jamais Jour après jour, ils envoient leurs soldats Ils courent après nous, on allonge le pas Car nous sommes des ceux qui n'abandonnent pas Rejeter, balayer, oublier Je t'en prie, ma chérie, ne les regarde pas Ils se donnent d'un spectacle, ça ne leur ressemble pas Ma foi, je le jure, jamais ne s'épuisera Je connais leurs injures et ne m'impressionne pas Nos rêves ne seront pas brisés Nos rêves ne seront pas brisés Nos rêves ne s'éteindront jamais Nos rêves ne seront pas brisés Nos rêves ne s'éteindront jamais Marchons ensemble en fin de mon pays Prenons-les devant et restons unis Car nos rêves ne leur appartiennent pas Nos prières sont des brèches jetées dans le grand froid Le fleuve se déchaîne, mais ne m'intimide pas Solide comme un chêne, je ne fléchirai pas Le diable se démène à rattraper sa proie Mais mon roi protège les rebelles de l'amour Nos rêves ne seront pas brisés Jamais, jamais, tu ne briseras Nos rêves ne s'éteindront jamais Et nos rêves ne seront pas brisés Jamais, jamais, tu ne briseras Nos rêves ne seront pas brisés Jamais, jamais, s'éteindront jamais Le mec de l'environnement sur RCF En partenariat avec Radio Balade et Radio Marseillette Nous parlons aujourd'hui d'éclairage public A l'occasion du jour de la nuit Qui aura lieu le 8 octobre Madame Cadena, vous êtes élue à la commune de Fleury-Dode Donc la commune de Fleury a mis en place Une extinction de l'éclairage public à l'année C'est l'aboutissement d'une prise de conscience D'une réflexion ? Bien sûr, mais qui ne date pas d'hier Nous sommes en pleine réflexion Déjà depuis un certain nombre d'années Et aujourd'hui, c'est vrai C'est l'aboutissement de cette volonté De travailler non plus sur le volet financier Mais aussi qualitatif Des moyens que nous mettons en service Plus d'éclairage du jour au lendemain dans la commune ? Oui, ça peut surprendre effectivement Pour les premiers habitants de quartier Qui y sont confrontés Et c'est pour ça que Fleury est très heureux De pouvoir s'associer à ce premier jour de la nuit Et de l'aborder de manière ludique Frédéric Bon, vous êtes responsable Du service technique en charge de l'éclairage public Comment s'est mis en place cette extinction ? Bonjour, tout d'abord Cette extinction s'est mise en place Suivant un calendrier qui déclinait plusieurs phases Il y a eu un audit de faits sur la commune Savoir quelle était la méthodologie Que l'on désirait adopter Pour gérer l'éclairage public Ce n'est pas uniquement éteindre C'est une gestion de l'éclairage public Et c'est une remise en question globale Du schéma de fonctionnement Le fait d'éteindre Alors pas toute la commune Toutes les nuits Mais sur une certaine durée Dans certains quartiers C'est-à-dire des endroits Qui ne sont pas accidentogènes Et pour lesquels éclairer toute la nuit N'est pas une nécessité Voilà Et les habitants dans tout ça Ont été impliqués dans ce choix ? Les habitants Il y a une communication à faire Essentiellement avec eux Afin de les faire adhérer au projet Un projet comme ça On peut difficilement le mener à bout S'ils ne sont pas partisans Il faut que ce soit du gagnant-gagnant Pour tout le monde Et aujourd'hui quels sont les ressentis ? C'est encore trop tôt C'est très tôt Pour pouvoir apporter Une manière de savoir La satisfaction ou l'insatisfaction Des habitants concernés Mais justement avec le jour de la nuit Le samedi 8 C'est une véritable occasion D'amener de la convivialité Et de redécouvrir justement la nuit D'une autre manière A partir de là L'idée c'est au lieu de rester C'est qu'elle ferait chez soi En disant il fait nuit Ils ont tout éteint On ne va pas du tout sortir C'est au contraire D'inciter les gens A sortir Et d'aborder cette nuit Justement Beaucoup plus sereinement Tranquillement Au contraire Comme un jeu Comme une soirée divertissante Qui mettra Qui joindra les enfants Parce qu'on a plusieurs idées Pour animer cette soirée Donc l'extinction peut amener Un côté social et convivial Dans le village Et l'extinction de l'éclairage public On imagine que ça peut générer Des économies financières intéressantes Pour l'élu Ou pour les élus que nous sommes Nous devons prendre nos responsabilités Fleury, Saint-Pierre s'agrandissent De nouveaux quartiers sont construits Si on ne fait rien Nous aurons des augmentations exponentielles Financières Avec des impacts sur les budgets Donc à côté de Nous nous devons De réfléchir Et c'est le but Je vais laisser la parole à Frédéric Tout à fait Les économies financières Sont un but final Pour la gestion De la commune Ceci étant La gestion financière Doit se faire Notamment sur l'électricité Mais aussi Prendre en compte L'évolution du coût De celle-ci On va faire des économies Aujourd'hui Substantielles De l'ordre de 25 à 30% Pour une commune Comme Fleury Ce n'est pas négligeable On arrive à 30 000 euros Sur l'année Vous voyez La commune de Fleury Comporte de presque 2000 points lumineux Avec un coût du kilowattheure A 9,5 centimes En 2012 Et à 12 centimes Aujourd'hui Vous voyez l'évolution Et malheureusement On ne peut que présager Que cette augmentation Ne va pas s'arrêter là Et peut-être Si on dézoome On arrive au niveau du territoire Olivier Leclerc Vous êtes conseiller À l'espace Info Énergie Est-ce que vous avez des chiffres Ou un éclairage À nous faire Sur le poids De l'éclairage public ? Alors de façon globale Parce que là aussi On constate des disparités Relativement importantes En fonction de la taille Des communes Mais aussi un peu De l'historique Justement par rapport À cette prise en compte De ce service Globalement On peut dire Qu'aujourd'hui C'est le deuxième poste De consommation des communes Juste derrière les bâtiments Ce qui représente En moyenne à peu près 42% De la consommation Tout en restant Le premier poste De consommation électrique D'accord Et là justement Le rôle du parc naturel régional Dans l'accompagnement D'une commune Du territoire Vous pouvez nous en parler un peu ? Notre objectif C'est bien entendu De pouvoir accompagner Les communes Sur d'abord Une meilleure connaissance Des consommations Liées au patrimoine communal Que ce soit Du patrimoine bâti Ou de l'éclairage public De manière à identifier Les potentiels d'économie Quels qu'ils soient Que ce soit Sur du bâtiment Ou de l'éclairage public Donc je me tourne À nouveau vers Frédéric Bon Responsable du service technique Dans le village de Fleury Concrètement Qu'avez-vous mis en place Au niveau de l'éclairage public ? Alors concrètement Ce qui a été mis en place C'est une modification Du fonctionnement Des armoires À d'éclairage public Les armoires À d'éclairage public Ont été équipées D'horloges astronomiques Qui permettent De couper l'électricité Dans certains secteurs Et certaines rues Comme j'ai pu vous le dire Tout à l'heure Et nous avons aussi Fait le choix La commune a fait le choix Depuis quelques années D'avoir du matériel Moins énergivore Notamment un LED Par exemple Qui consomme moins Qui donne une lumière Tout aussi bonne En consommant beaucoup moins D'où la réduction De la facture Donc vous changez Les ampoules Classiques Pour des LED Pas que les ampoules Les mâles Et l'équipement complet Sous-titrage ST' 501 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 I love you Sous-titrage ST' 501 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 ce programme. Moi, j'avais envie de souligner la présence de Jean Jouzel, qui est un climatologue francerais reconnu, qui a été vice-président du GIEC, du groupe d'experts du climat au niveau international et qui proposera une conférence sur le climat le 6 octobre au soir au Palais des Congrès à Gruissant. 19h et puis aussi quand même La glace et le ciel, c'est le film de Luc Jacquet. Voilà, le film événement de Luc Jacquet qui remet un peu en perspective l'origine de la découverte de ce phénomène du changement climatique. À travers Claude Laurius, qui est un grand glaciologue français. Donc c'est à 18h30, ça, mercredi 5 octobre, à la médiathèque de Narbonne. Et pour avoir le programme complet, on peut le télécharger, bien sûr, sur le site du parc. Moi, j'aimerais finir cette émission avec l'avenir. Qu'est-ce qu'on peut imaginer de l'éclairage public dans l'avenir, Olivier Leclerc ? Alors, on peut difficilement se projeter uniquement sur la question de l'éclairage public. C'est tout le lien entre l'homme et son environnement, mais aussi l'évolution de l'espace urbain, puisque l'éclairage public, on s'en rend compte, n'est aujourd'hui qu'un outil, qu'un moyen, comme il a été répété, et notamment qui vise à assurer le lien, on va dire ça, entre le piéton essentiellement et l'automobiliste. On doit avoir des questions de sécurité. La question des mobilités, qui est aujourd'hui aussi au centre des enjeux, notamment par rapport au changement climatique, va forcément faire bouger les marques et devoir avoir une nouvelle conception de cette notion d'éclairage, qui sera peut-être plus, comme vous le finiez tout à l'heure, un éclairage d'ambiance, de la mise en valeur, pour lequel les évolutions technologiques aujourd'hui sont prêtes. On parlait des LED, qui permettent déjà un grand nombre de choses, mais on sait aussi que la recherche se porte aujourd'hui sur tout ce qui est photoluminescence, bioluminescence, et qui permettrait d'avoir un éclairement, on va dire, passif, ce qui pourrait aussi ouvrir la voie, notamment aux énergies renouvelables, afin de se dispenser de tous ces câbles qui sont reliés encore aujourd'hui nos lampadaires. Il y aura encore beaucoup de changements dans l'avenir. Et Martine Canna, en tant qu'élu, vous savez qu'il existe un label, Ville et Village Étoilé ? Oui, et d'ailleurs, notre rendez-vous s'appellera Rendez-vous avec les étoiles. Et donc, c'est la nuit du ? La nuit du samedi 8 octobre. Merci. Et j'invite toute la population de Fleury à se joindre à nous. Avec une bougie, avec ? Voilà, sur les bords des fenêtres. Avec un lampion ? Un lampion, une lampe torche, la lampe frontale. Donc, tous les points lumineux seront les bienvenus pour cette balade à l'intérieur et de Fleury et de Saint-Pierre. Merci beaucoup. Donc, rendez-vous le 8 octobre pour ce fameux jour de la nuit. Et merci à Philippe à La Technique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada